Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire, le catch chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et ce soir ça se passe non pas dans le studio mais dans ta maison, NXT TakeOver In Your House édition 2021 avec moi pour analyser ce show exceptionnel, j'ai Papy, salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour Irem, comment vas-tu ? Je vais très bien mais j'ai une question à te poser, qui était cet agaçant animateur qui était un petit peu le fil rouge de l'émission et qui n'arrêtait pas de faire des vignettes assez ridicules, est-ce que c'est un ancien mec qui présentait les vieilles versions de NXT In Your House ou est-ce que c'est une star de la télé américaine ? Alors moi je dirais que c'est un ancien mec qui présentait les WWF In Your House à l'époque. Ok, ce que je vous dis également. Mais je suis assez bête qu'on n'ait pas ringseille tout la main parce que c'est l'expert d'In Your House et il me semble que c'est ça, c'était justement il avait annoncé dans les semaines d'avant en disant qu'il serait un participant et vu son style purement 90s, j'aurais bien dit ça, c'était un ancien gars qui tient le host Todd Pettengill et Todd Pettengill, qu'est-ce qu'il faisait ce garçon ? Il travaillait à la World Wrestling Federation donc il faisait notamment les In Your House, voilà je te confirme ça, il travaillait dans les années 90 à la WWF. Effectivement, j'ai sous les yeux parce que grâce à internet c'est assez incroyable, une pelletée d'images de lui dans sa jeunesse et effectivement, il a toujours été là ce monsieur. Donc effectivement on a commencé le pay-per-view avec une petite dose de nostalgie, avec un petit paquage vidéo qui faisait plein de clins d'œil à cette vieille, on va dire, ce vieux rendez-vous, In Your House. Voilà, c'est ce genre de jeunesse. Avec tout ce décorum, avec la petite maison, la petite porte à travers laquelle on passe son adversaire et dorénavant c'est NXT qui a repris ce vieux gimmick. On ne change pas une formule qui gagne, NXT TakeOver c'est 5 matchs, on est d'accord ? Ça ne bouge jamais. Je crois qu'une fois ça a bougé. Je me demande si le TakeOver de Mania ce n'était pas 2 fois 4 matchs plutôt que les 5 matchs habituels, par exemple. Ouais, je me demande même si on n'avait pas eu une fois 6 matchs. Oula, c'est trop là. Oui parce qu'il y a eu une fois où je crois qu'il y avait un match de 10 secondes avec comment il s'appelle là ? L'ancien pote de César O, Crissero, Cassisono. Eh ben non, justement, justement, détrompe-toi, je m'en souviens parfaitement, à l'époque ce match de 10 secondes était un des 5 matchs. Ah ben voilà, j'ai fait une erreur. Il y avait 4 gros matchs, on était là mais il n'y a que 4 matchs prévus, tout le monde était étonné parce qu'on aime bien nos petites habitudes et ils avaient placé ce petit match imprévu de 10 secondes avec Cassisono et Riddle qui était connu à l'époque sous le nom de Matt Riddle. Ah, c'était le début de Riddle alors. Mais voilà, il me semble qu'il y avait eu un takeover avec 6 matchs, eh ben j'invite tous nos auditeurs et nos auditrices à mentionner ce takeover, s'il a vraiment existé, dans les commentaires de la vidéo YouTube. Allez-y les fact-checkers. 5 matchs ce soir à fact-checker et analyser. Le premier, eh ben écoute, un enjeu qu'on ne voit pas souvent et un enjeu que moi j'adore, même si peut-être là il n'y avait pas forcément énormément de surprises, c'est peut-être d'ailleurs un des maîtres mots de ce NXT Takeover, un winner's take all puisque chaque participant remet en jeu son titre et ce soir dans ce match, il y a le titre nord-américain et le titre tag team remis en jeu par Brosson Reed et MSK face à la faction Legado del Fantasma. Est-ce que tu aimes, d'abord avant que je fasse se dérouler, est-ce que tu aimes ce genre de stipulation ? Ah moi j'aime beaucoup ce genre de stipulation. On en avait parlé avec Ringside dans les NXT de cette semaine, enfin de la semaine derrière du coup, et c'est vrai que c'est sympa, alors le seul truc qui était un peu étonnant c'est que c'était un winner's take all, mais tu avais une équipe qui apportait tout et l'autre équipe qui apportait rien. Donc c'est toujours un petit peu dommage qu'ils aient rien en jeu, ils auraient pu dire dans ces cas-là vous vous séparez ou vous quittez NXT ou alors je sais pas vous faites la vaisselle pendant un mois ou n'importe quoi tu vois, mais là ils avaient vraiment rien à apporter quoi. Ouais effectivement c'est... Bah disons qu'effectivement que voilà, évidemment que tu as une ceinture de chaque côté, à moins d'avoir un twist final, tu es sûr qu'il va y avoir de la surprise et qu'au moins un nouveau champion va être couronné là ce soir, bah c'est tout ou rien en fait, all in comme on dit. Alors ce match bah écoute, il était plutôt bien foutu, avec évidemment beaucoup de rythme et d'athlétisme si je puis dire, avec 5 des 6 participants, le 6ème participant, lui il est un peu plus gros, un peu plus costaud, c'est le gorille Bronson Reed et qui lui quand il entre dans le match, il vient pour tout péter, mais il n'entre pas tout de suite, c'est d'abord Mendoza et Lee qui commencent en échangeant, bah voilà, des rapides takedowns avec des échanges de River Soul et voilà, on va à 100 à l'heure. En plus, ensuite pardon, c'est Carter et Wilder qui entrent et qui font un peu la même chose, donc là c'est vraiment démonstration de rapidité et d'agilité entre les deux tag team et évidemment, les choses changent quand l'homme de 150 kg, j'en sais rien, à vue d'oeil, peut-être 200, allez disons 300 kg entre dans l'arrivée, Bronson Reed, il en vaut bien deux, débarque et là, pour Escobar, c'est pas la même mayonnaise et du coup, qu'est-ce qu'il fait Escobar ? Il fait un tag sur Wilde, sur un de ses hommes de main, qui a pas l'air très heureux, pas l'air d'être très ravi d'aller se frotter à ce gros gaillard, au passage, le champion nord-américain a failli rapidement remporter la mise avec un big slam, après il y a un gros triple move qui est fait avec l'assistance de MSK pour compter un compte de deux, tout le monde se balance des dives tout autour du ring jusqu'à ce que justement Bronson Reed lui place un énorme sus-dive gigantesque à la mesure du bonhomme, on retourne dans le ring, la faction Legado del Fantasma reprend le contrôle, notamment en gardant Lee isolé, ça on aime bien quand on est des heals, d'isoler quelqu'un dans le coin et de le faire souffrir à tour de rôle, on se passe comme ça, on se fait des quick tags, et Reed en profite, on va dire, débloque la situation en plaçant Escobar à travers les barricades d'insécurité, il est out complètement Escobar, il est out cancel pour le reste du match, ce qui permet à Reed et MSK de se focaliser sur Wild et Mendoza pour placer un finish, le tsunami, victoire des gentils face aux méchants, belle entrée en matière, c'était fun, c'était drôle, c'était agile, MSK, ils ont peut-être l'air complètement cons en partie tougher, mais ils se connaissent comme les deux doigts de la main, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener ? Un opener qui fait le job, c'est-à-dire qui fait monter la pression petit à petit, qui fait la pluie, qui se chauffe petit à petit, qui s'embarque de plus en plus au cœur du match, parce qu'en plus, je crois que c'était la première fois qu'on avait une vraie foule dans le Capital Center, vu qu'il n'y avait pas les écrans qu'on d'habitude, il y avait un peu plus de monde, pas non plus des millions de personnes, mais il y avait quelques tantaines, j'ai envie de dire, peut-être de personnes qui étaient là, donc ça mettait une ambiance, et donc ils ont été plutôt conquis par cet entre-matiens, moi aussi, ça envoyait des deux côtés, le match, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé, qu'il n'est pas cramé totalement à faire du overbooking de malade, et une fin finalement assez classique, où les méchants sont éliminés un par un, et puis il reste, alors je ne sais plus qui prend le tombé, c'est peut-être Raul Mendoza qui doit prendre le tombé parmi les deux délégués de Del Fantasma, mais voilà, donc ça se finit classiquement, bonne durée, il a duré 13 minutes 40 le match, c'était ce qu'il fallait pour lancer la soirée, et je pense que tout le monde en sort globalement grandi de cette présentation. Ouais, ouais, moi c'est pareil, c'était le match idéal pour cet opener, pour ouvrir le show, gros rythme, j'adore la faction Les Gadeaux et Del Fantasma, je suis impatient de les voir continuer à tourner autour des titres d'une façon ou d'une autre, notamment Escobar, et Branson Reed, et bien écoute, je trouve qu'il porte bien pour l'instant la responsabilité qu'on lui a donnée avec ce titre, il est très divertissant, il est très impressionnant, là son finisher le tsunami c'est costaud, il est très à l'aise, et puis MSK, alors MSK, ils ne m'ont pas encore entièrement convaincu, ce n'est pas trop ma tasse de thé à vrai dire, je n'aime pas trop leur gimmick, ils sont assez, je les trouve assez génériques, en plus ils ont des noms génériques, parce que, comment c'est Wesley et Nash Carter, on dirait un vieux rip-off de Indiana Jones par Disney, tu sais, qu'on avait un petit peu les bimouvés ou je quoi, où ils essayaient de créer des nouveaux héros, et tu avais toujours ce genre. Nash Carter et Wesley, à la poursuite de la pierre magique. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est vrai qu'on se croirait à Once Upon a Time in Hollywood, quoi, c'est vraiment les noms d'acteurs américains de seconde zone, mais ils ont quand même une sacrée alchimie et une fluidité assez incroyable, quoi, ça commence dès leur entrée, et après, quand ils font les enchaînements de moves, enfin, on sent que les mecs se connaissent depuis un bon bout de temps, et c'est, visuellement, c'est propre, et ça rentre bien dans ce genre de match, franche que ça marche bien dans ce genre de match, des fois dans les 2v2, c'est un peu too much, mais là, avec la paire qu'ils ont fait, même s'ils étaient 3, mais vous m'aurez compris, la paire qu'ils ont fait avec Brosson Reed, elle fonctionne du feu de jeu, et les 2, enfin, les 2 ensemble, comme c'est des jeunes, enfin, voilà, ils débarquent à NXT il n'y a pas longtemps, ben, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ouais, alors, comme je dis souvent, pour l'instant, je n'arrive pas à les distinguer, lequel des 2 est Nash Carter, lequel des 2 est Wesley, même s'ils ne se ressemblent pas du tout, mais, donc, voilà, donc, c'est, effectivement, dans leur ring, ça envoie du pâté, et ce qu'il leur faut, maintenant, c'est peut-être se trouver des segments plus réguliers au micro, et puis, voilà, commencer à travailler ce dont ils auront besoin le jour où ils débarquèrent dans le main roster, parce que, malheureusement, on le sait, faire le spectacle, ça ne suffit pas. Ouais, ben, je serais tenté de te dire, même à NXT, c'est important de savoir aussi tenir son micro, et effectivement, la MSK, là, ils sont un petit peu à la... ils partent de loin, mais, bon, il y a... c'est toujours, à ce qu'il paraît, un performance center, NXT, c'est toujours une division aussi où on apprend les choses, donc, eh ben, apprenons, apprenons ensemble. Tout à fait. On parle de jeunesse, eh ben, ce soir, c'était un petit peu... le deuxième match, c'était un petit peu, voilà, une jeune contre une vétéran, division féminine, alors, assez étonnant, puisque, eh ben, je serais tenté de dire, c'est pas tous les takeovers que la division féminine a droit à un match qui n'est pas pour le titre. Oui, j'étais d'accord avec toi, je t'ai surpris aussi. Et que, mine de rien, on en a parlé au début, il n'y a que 5 matchs, sauf qu'il y en a 6, mais ça, vous allez nous le dire, quand est-ce que c'était ? Et du coup, de placer un match sans enjeu de titre féminin, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de ceintures à NXT, contrairement au début, eh ben, on peut se dire que Xiali, puisque c'est d'elle dont on va parler, et Mercedes Martinez, par la même occasion, ont toute l'attention à l'heure actuelle des bookers, puisqu'elles ont eu droit, donc, à ce deuxième match à takeover, avec en plus un rappel à leur passif, puisqu'il y a 4 ans, lors de ce tournoi du Meiyang classique, qui me manque énormément, je sais pas toi, mais moi ça me manque, tous ces petits tournois. Oui, c'était des petites pauses, des bonnes respirations, et puis ça paraît peut-être découvrir pas mal de, surtout pour les gens comme moi qui regardent pas du tout, du tout, du tout le circuit indie, qui avaient des belles découvertes, et ben notamment là, les deux filles en l'occurrence, on les avait découvertes à l'occasion de ce tournoi. Ouais, et à l'occasion de ce tournoi, Martinez avait détruit Xiali, Martinez, vétéran des rings, depuis des années et des années, des dix dernières d'années, sans vouloir lui faire ombrage, avait, s'était débarrassé de Xiali, qui à l'époque était jeune et naïve, mais aujourd'hui elle n'est plus jeune, elle n'est plus naïve. Ah non. Et non, elle a été prise sous l'aile, si je puis dire, l'aile diabolique de... Mei Ying ! Mei Ying, Mei Ying, tout à fait, tout à fait, j'avais complètement... et la faction c'est Tian Sha, c'est ça hein ? Alors, je ne saurais plus le dire exactement, tu vois j'ai un gros doute là, mais c'est un... je ne sais plus le nom... c'est Tian Sha, c'est ça, parfait. Ou Tian Sha, c'est le... oui, et Boa ? Boa, c'est le garde du corps. C'est le garde du corps qui d'ailleurs, pendant le match, fait un très nul garde du corps, puisqu'il ne garde pas du tout le corps de Xiali. Puisqu'à un moment donné, il se retrouve face à face à Martinez, et limite, il la laisse passer, quoi. Il ne veut pas intervenir, parce que sinon ça causerait la DQ, mais il n'impose pas sa taille et sa force. Bon, sans Boa, il est... c'est un peu comme Xiali, c'est les quelques Chinois qu'ils ont apportés pour NXT, comme ils ont fait aussi parfois avec des personnes indiennes. Alors, Xiali, il avait eu la chance de débuter au Mei Ying classique. Boa, effectivement, on sait qu'il arrivait, mais depuis, il ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà eu un match, peut-être si, dans un tournoi à la con, ou dans une bataille royale, ou un truc comme ça, mais... Et on voit là, c'est un petit coucou, tu sais, à la bataille royale géante de 60 participants en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça. Il a dû faire un passage un jour comme ça, mais bon, sinon il est... Il est depuis quand ? Depuis 2016, quand même, au Performance Center. Et ils étaient trois Chinois qui sont arrivés en 2017, c'est ça. Donc, c'est des toutes petites générations qui sont arrivées, puis ils commencent à enfin avoir du temps d'antenne avec ce clan. Qu'est-ce qu'elle avait comme arme, cette fois-ci, là, pendant sa super entrée, qui est vraiment géniale, là, que j'allie, là, l'entrée, j'ai envie de la voir en live, ça. Parce qu'elle avait toujours avec des armes différentes, un peu comme les Tortues Ninja, là. Là, c'est une espèce de... Comment on pourrait appeler ça ? Un sabre... Un peu coupé au bout, là. Mi-sabre, mi-lance. Voilà, un truc que... Oui, c'est ça. Bon. Vous mirez, hein. Regardez le match, comme ça, vous le saurez. En tout cas, elle a une sacrée armurerie à la maison, ça, c'est sûr. Bon. Les deux commencent le match, finissent assez rapidement, là, en dehors du ring. Martinez prend le contrôle, jusqu'à ce que Li, justement, fasse une prise un peu illégale, là, pour la maîtriser. Li, donc, qui reprend le contrôle cette fois-ci. Et elle se retrouve, donc, ringside. Li se bouffe le ring post. On manque, là, d'être... Elle manque d'être éliminée par des comptes à l'extérieur. Après, voilà, un petit retour... Un petit retour sur le ring. Grosse série de kicks de GZ Ali, hein. Qui, du coup, va placer un énorme kick un petit peu plus tard pour la victoire. Un petit peu surprise. Peut-être hors tempo à ce moment-là, puisqu'il y a une grosse séquence. Je vous en avais parlé juste avant. En dehors du ring, avec Bois qui était là, qui intervient, n'intervient pas trop. Et finalement, il n'y a pas eu trop de construction. Tu sais, souvent, il y a un, deux, trois temps. C'est comme au théâtre. Voilà. Et il y a trois actes. Là, j'ai l'impression qu'il manquait le troisième acte. Et finalement, ce troisième acte, c'est qu'il s'est passé post-match. Avec Bois qui donne à GZ Ali une chaise. Et GZ Ali hésite. Et ce qui permet à Martinez de se relever et d'attaquer GZ Ali. Avec la chaise. D'ailleurs, elle y va généreusement. Puisque Bois, il s'en prend une bonne pelletée. C'est assez morrant. Le mec, c'est limite s'il n'y allait pas pour s'en prendre quand un peu maso. Et ça va se jouer entre Martinez et cette espèce de fille maudite, Mei Ying. Les deux filles et les deux femmes vont se toiser. Et Mei Ying va en venir même aux mains. Puisqu'elle va attraper, choper Martinez à la gorge. Et va la balancer. Oui, c'est ça. Et va la balancer depuis la rampe d'accès. Tout simplement. Une chute un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Je suis partagé sur l'ensemble de ce match et ce segment. Parce que moi, je fais partie des fans. Des personnes qui apprécient beaucoup ce repackaging de Chiali et tout l'histoire qu'ils mettent autour. C'est vraiment un truc qui me plaît bien. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, je suis un peu surpris qu'ils mettent ce match-là directement sur la carte d'un takeover. Alors que, comme tu dis, c'est rare qu'on ait un match comme ça sans enjeu entre deux filles. Et surtout, Chiali, elle n'a pas fait grand-chose en weekly jusqu'à présent. Elle a juste tabassé les naines, la copine de Ricochet et une autre. Et à part ça, elle n'a pas fait grand-chose. Donc, il y a eu un montage express de rivalité. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont miser dessus ? Je ne saurais pas dire. D'ailleurs, le match, je suis d'accord avec toi. Le finish est totalement hors tempo. Si bien que, moi, comme souvent, dans ces cas-là, je me fais avoir. C'est-à-dire que je regarde l'autre chose. Je regarde mon téléphone. Je relève la tête. Boum, il a dû le tomber. Je l'ai raté. Merde. Il m'a fait l'arrière. Il faut que je revoie le finish. Donc, effectivement, elle était hors ring. Puis, il remonte. Et puis, je ne sais pas. Il y a un pauvre échange. Pouf, finish. Donc, c'était très surprenant. Et derrière la scène post-match, je pense que c'est ça qui justifie la place en pay-per-view. C'est l'attaque, du coup, par Mei Ying. Et qui, du coup, moi, je m'étais dit, c'est peut-être juste une actrice Mei Ying qui ne va pas cacher. Mais là, d'un coup, il la montre comme quelqu'un de pure puissant. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi quelque chose qui va arriver pour dire que la chef du clan et que ce sera elle la vraie star du clan ? Je ne saurais pas dire. Donc, je suis à la fois. Ce n'était pas parfait. Mais en même temps, l'histoire m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment très emmerdé par ce match. Je suis même assez déçu. Je suis très content qu'il ait été là, qu'il nous ait été présenté, qu'il ait eu une place sur la carte de TakeOver. Après coup, je me dis, il n'avait pas forcément sa place. Mais j'imagine qu'effectivement, ils veulent nous raconter une histoire assez importante qui va faire partie de la programmation des weekly à suivre. Mais un, le match, je l'ai trouvé assez décevant. On n'a pas eu à se mettre grand-chose sous la dent. Ça a duré quoi ? Ça n'a même pas duré 10 minutes, cette histoire ? 7 minutes 40. Ouais. Je te dis, il n'y a pas eu toutes les phases classiques. Même offensivement, Gizali, on n'a pas vu grand-chose. On nous a surtout montré une Martinez assez destructrice. Et finalement, qui se fait un petit peu avoir. Comme nous, j'étais comme toi. Moi, j'étais en train de tremper mon chips dans une sauce. Et quand je relève la tête, je fais, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah merde, il se passait quoi ? J'aurais dû garder mon chips au sec. Voilà, jamais tremper son chips. Dans une sauce inconnue. Voilà. Et après, moi, ce qui m'embête aussi dans la séquence post-match, c'est qu'on met le focus. Enfin, le focus n'est plus du tout sur Gizali, quoi. Il se met sur Meying. Et ça m'embête parce que... Enfin, il faut y aller avec Gizali, quoi. C'est elle, la star. C'est elle, la star. C'est pas Meying. Et ce qui me ferait peur, c'est qu'en fait, tout d'un coup, la star, ce soit Meying. Et qu'on se désintéresse un petit peu de Gizali, qui l'a paru presque faible, je trouve. Et qu'en fait, on ait fait fausse route en s'enthousiasmant sur Gizali. Et que la véritable star se cacherait derrière Meying. Donc, voilà. J'ai un peu peur. Ouais, elle pourrait. Enfin, après... L'autre chose, c'est pareil. Sur ce truc-là, je suis partagé. Parce que je me dis que Gizali, elle pourrait faire une bonne femme... Enfin, femme de main, je ne sais pas si ça se dit. De Meying. Unforcer de Meying, finalement. Mais ce qui m'embête, en fait, ce qui me perturbe, c'est que je... Après, je ne suis pas tous les dorscheats. Mais je ne sais pas qui se cacher à Meying. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait une super star, on va dire, asiatique, pour ne pas dire chinoise. Qui est signée à la WWE, qu'ils aient gardée sous le coude, quoi. Et donc, si la meilleure catcheuse, c'est Gizali et qu'ils mettent le focus sur Meying, ça serait dommage, quoi, parce qu'autant Meying, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, si elle s'est cachée ou quoi que ce soit. Autant Gizali, on a quand même certaines assurances par rapport à son niveau. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est propre et elle sait ce qu'elle doit faire, quoi. Elle apporte énormément d'intensité. Donc, si... Je ne sais pas si ça vaut le risque. Mais bon, manifestement, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il travaille depuis un bout de temps, parce que là, ça commence à faire quelques temps qu'on tourne autour de cette histoire. Histoire intrigante à suivre, c'est sûr. Ils ont ici une autre curiosité à ne pas en douter. Je disais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ceintures à NXT. Tu sais quelle est la merveilleuse idée qu'ils ont eue à NXT ? Ah bah oui, moi, je le sais. Et c'est quoi ? C'est de faire revivre une ceinture, bah, des 90s, d'ailleurs. Une belle ceinture avec plein de petits diamants dessus. Et ouais, le million dollar championship est de retour. Vous pensiez qu'il y avait suffisamment de ceintures à NXT ? Bah, boum, en voilà une autre. Les bookers ne pensent pas la même chose que vous. Teddy Biasi, il débarque accompagné de deux gardes. Et surtout, accompagné de la ceinture. Le titre de champion du million de dollars. Donc, tout en certi de rubis, de diamants, de topaz. Et toutes les pierres précieuses, les plus incroyables de la Terre. La ceinture n'a pas changé, à vrai dire. Ça m'a l'air d'être la même. J'ai pas remarqué. Oui, oui, hop. Voilà. C'est le même, elle a recosomisé. D'ailleurs, question. Est-ce que, d'après toi, ça va être dans la lignée, on réactive la lignée de champion de ce titre ? Pour moi, oui. Après, je pense, tu parlais qu'il y a beaucoup de ceintures. Je pense que c'est, comment dire ça, c'est pas un titre à propre en parler. C'est plus dans l'esprit King of the Ring, en fait. En disant, c'est un titre horrifique qui apparaît de temps en temps, disparaît de temps en temps. Et puis voilà. Et donc, du coup, pour info, du coup, tiens, hop, j'ai fact-checké moi-même. Ça sera donc, la personne qui sera championne, sera le sixième détenteur de cette ceinture. Puisque nous avons eu trois titres de tête d'Ibiassi, deux du père et un du fils, un de Virgile et le dernier de Stone Cold Stéocine. Voilà. Alors, ça, j'avais complètement oublié que Stone Cold avait chopé ce titre. Alors, effectivement, c'est 10 détenteurs et non pas champions. Mais tu as peut-être raison. Je ne sais pas si ça apparaîtra considéré comme étant un titre officiel. Mais voilà. Donc, il est d'accord. La lignée va continuer. Ça va se jouer dans un autre match. Puisque la ceinture est donc placée sur LV, attachée au-dessus du ring. La stipule, c'est donc un match d'échelle. Deuxième stipulation un peu exotique de la soirée. L.A. Knight versus Cameron Grimes. Knight qui va utiliser toute sa puissance pour se débarrasser de Grimes assez rapidement. Grimes se rebiffe. Il empêche Knight de commencer à grimper sur la première échelle qui sera apportée sur le ring. Grimes va par plusieurs occasions éviter de juste se faire écraser, écrabouiller par l'échelle. On sait que l'échelle, quand elle tombe, elle peut faire très très mal. On a déjà vu des images terribles de catcheurs un petit peu naïfs, innocents. Ne pas voir l'échelle leur tomber sur le coin de la figure. Et une échelle qui tombe sur le coin de la figure, ça fait mal. Ça fait bobo. On utilise l'échelle aussi comme arme plusieurs fois. Même si je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'originalité à ce niveau-là ce soir. Je ne sais pas si toi, tu as eu des spots comme ça qui t'ont marqué particulièrement ? Non, c'était en plus de deux mecs qui sont assez brawlers dans le style. Ça a tapé fort à chaque fois. Mais je n'ai pas effectivement de spot vraiment marquant. Oui, c'est-à-dire que le spot le plus extravagant, c'est quand chacun prenait son échelle et tapait sur l'échelle de l'autre. Voilà, la guerre, ils faisaient les sabres au laser avec des échelles. Effectivement, ça ressemblait un petit peu à ça. Tu fais un montage avec les bruits de Star Wars et tu as un nouveau film de fans sur YouTube avec beaucoup de succès. Ailleurs, c'est pas. Gramps qui balance Knight sur l'échelle avec une très belle German suplex. Knight va se venger avec un neckbreaker très très sale sur la tranche, l'arête de l'échelle. Ah oui, tiens, tu parlais de ce qui est marquant. Celui-là, il est marquant quand même. Oui, il est marquant psychologiquement et physiquement. Gramps, là, il a serré les dents. On l'a tout perré pour lui. Ça me rappelle un spot entre Kevin et Owen, je crois, et Samizan qui étaient un peu du même genre. C'est des spécialistes. Genre, je te fais retomber la nuque sur une chaise ou sur un pied de table ou sur je ne sais pas quoi. Ils aiment bien se faire peur, les gars. Oui, je tempale le dos sur le pied de l'échelle que j'ai placé verticalement à l'envers. Et que j'ai taillé aussi avant, tu vois, juste vraiment pour faire le... Oui, avec son petit calife. Voilà, ta 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 ta, je te prends par l'échelle, bouge pas. Innovation, les gars. Eh oui, c'est ça le circuit indé. Nous, on apporte quelque chose. Allez, vive les Indies. Bon, ça continue à se balancer sur la tronche. Gramps arrive avec la plus grosse échelle. Parce qu'il y a toujours plusieurs tailles. XL, XS, ML. Je ne sais pas quel genre de taille d'échelle tu affectionnes particulièrement. Ah, moi, je vais t'avouer que c'est celle qui va le moins au possible. Ah oui, celle du con, quoi. Voilà, le petit escabeau, c'est très bien, c'est suffisant. Surtout que c'est Hans Vogel qui l'apporte. Tu dis, le mec ne veut pas gagner. Il se l'arrange sous le ring, là, clac, et puis tu montes. Ah oui, j'ai gagné 10 centimètres, c'est bien. Knight fait tomber Grimes, qui était tout en haut de l'échelle. Grimes revient. Il place un gros dive. Knight balance Grimes. Il se débarrasse de Grimes une bonne fois pour toutes en balançant dans une échelle. Il grimpe. Il décroche la ceinture. L.A. Knight, le « il » devient donc le millième détenteur du million de dollars championship. sous les applaudissements de Teddy Biasi. L.A. Knight manque d'ailleurs de tomber tellement il est content d'avoir ce titre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Et est-ce que tu trouves que L.A. Knight fait un très beau nouveau champion ? Alors oui, c'était mon pronostic. En plus, c'est L.A. Knight. Je jugeais que la ceinture, le million de dollars ceinture, ça pouvait être détenu quasiment que par un « il ». Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas un vrai titre. C'est un titre plutôt pour en foutre plein les yeux tout ça. Donc, un peu comme le « King of the Ring » d'ailleurs. C'est les titres, pour moi, qui sont majoritairement à donner pour « il » parce que ça habille un peu leur personnage et puis ils vont pouvoir en faire des caisses et tout. Alors, pourquoi pas qu'un « face » court après la ceinture ? Pourquoi pas ? Mais par contre, le détenteur, ça doit être un « il » et donc, du coup, je sens très bien d'avoir choisi L.A. Knight pour le faire. J'ai trouvé ça assez long quand même. Et surtout, la mise en place de la ceinture. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça pouvait être trois plombes. Les mecs, ils blablataient, blablataient, blablataient. Et si tu vas voir l'échelle, je vais la monter. Ah ben, pourquoi arriver là-haut ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça prenait trois plombes. C'était assez long à se mettre en place. Le match en lui-même a fait comme 19 minutes 30. Ça sera le deuxième plus long match de la soirée. Et donc, voilà. Elle n'est pas forcément toujours spectaculaire. C'est à la fois pas spectaculaire, mais en même temps, si tu es au parait de l'heure de construction, là, tu as bien eu la montée en puissance progressive. Cameron Graham, c'était bien soutenu par le public. J'étais surpris parce que quand tu as le public qui revient, c'est là où tu te rends compte un peu si les aliments sont subis ou pas. Et Cameron Graham, je ne pensais pas du tout qu'il serait subi par le public. Et a priori, même sa catchphrase, elle a plutôt bien passé. Donc, à moins qu'ils aient bidouillé de nouveau le son avec les ingé-sons, mais ça me semblait plutôt bien marcher pour lui. Et puis voilà, le reste est vraiment classique. Moi, je ne suis pas surpris du tout du résultat. Et juste une dernière chose, on voit que c'est comme NXT. Il y a eu un beau plantage, un beau foirage d'angle de caméra, à un moment où ils se retrouvent tous les deux par terre en dehors du ring. Ils se mettent à raconter à la suite des spots avec l'arbitre à côté. Et là, tu as la caméra qui est en gros pan sur L.A. Knight, en train de le voir, en train de balbater avec Cameron Graham. Ça ne faisait pas très sérieux, ça. Ouais, ouais, effectivement, je l'ai repéré aussi. Là, le mec, je ne sais pas, ils ont dû se dire, ils ne sont pas en train de nous le filmer, là, ce n'est pas possible, parce que le mec, c'est d'habitude, ils prennent un peu le... Les mecs font semblant de s'engueuler, il se passe des consignes, mais en restant dans le personnage. Genre le heel, il est là, à invectiver le pauvre face qui est complètement sonné. Un peu à la Stone Cold, tu sais quoi ? Il gueule comme ça, en étant tout excité. Et en fait, ils en profitent pour dire des trucs, genre, attends, le prochain spot, ça va être ça, ça va être ça. Alors que là, effectivement, ils étaient censés être sonnés. Et le mec, il lève la tête comme ça, et puis il fait, bon, ça va toi, sinon, ce soir, on se retrouve au catering, là ? J'ai vu une petite tarte à la fraise, là, on se la mangera tout à l'heure. Le Paris-Brest, tu restais plus qu'un. C'est toi qui l'as bouffé, hein, salaud. Salopard, je vais te faire tomber d'une échelle. Bon, écoute, effectivement, j'ai trouvé qu'ils ont quand même réussi pas trop mal, cet exercice de brawler, comme tu l'as dit, dans une stipulation qu'on prédestime plus souvent. On va plus souvent placer des cascadeurs, des acrobates pour nous offrir des spots assez incroyables. Là, on était plus, effectivement, dans le côté... On n'a pas énormément de spots, mais ils font de plus en plus mal, quoi. Au début, voilà, on se pousse gentiment, tranquillement, et puis après, on commence à se balancer le dos sur la tranche, sur l'arête de l'échelle, et puis voilà, ça monte comme ça. Voilà, c'est une fois de plus un peu comme le match d'avant, finalement. pas des top stars de NXT, mais qui ont quand même réussi à avoir une place sur ce takeover. On est clairement dans une période un petit peu particulière. D'ailleurs, on le verra avec le Main Event, qui, elle était plutôt un 5-star, 5-star, 5-game. Là, on nous a placé comme ça des matchs avec la mid-card, certains diraient presque de la low-card de NXT. Et les mecs ont quand même réussi à délivrer un match qui était assez solide. Et effectivement, avec... Je pense, voilà, une preuve qu'avec le retour du public, ce genre de match-là peut bien fonctionner, puisque, tu l'as bien dit, ça embarque derrière Grimes, et le Knight, il va être aussi agaçant qu'un Miz. Et du coup, c'est simple, on a le heel, on a le face, et on a le méchant qui remporte le titre, malgré un face drôle et valeureux. Donc, une formule assez simple et qui a plutôt pas trop mal fonctionné. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un match qui est surprenant de se trouver sur cette carte-là, mais qui, pour le coup, je trouve, a été d'un niveau de la pay-per-view. Là, ils ont fait la durée, le suspense, la stipulation. Il n'y a pas de regret de l'avoir eu sur la carte. Non, non, non. Bon, allez, c'est l'heure des vrais titres. Si tu veux bien. Allez, on y va. Voilà, que les titres en plastique, là, c'est bon. Le titre féminin, Raquel Gonzalez, est défendu ce soir contre une ancienne championne. On nous le rappelle, dans un packaging, celle qui avait récupéré le titre laissé vacant par Asuka passe à Nikki Cross. Souvenez-vous, à l'époque, Nikki Cross, elle était en feu. Tout feu, tout flamme. Amber Moon, donc une ancienne championne qui veut récupérer le titre qu'il avait rendu célèbre à l'époque. Et Raquel Gonzalez, qui a beaucoup à prouver qu'elle n'est pas juste une championne limite de transition qui a gagné son titre un petit peu par erreur. Elle est super, super débutante, Raquel Gonzalez, en tout cas NXT. Et autant, on va dire, qu'effabement, que pour nous, les spectateurs, en tout cas pour moi, à mes yeux, elle avait aussi beaucoup de choses à prouver ce soir. j'attendais aussi un peu un big match. Référence. Elle a besoin d'un match référence, Raquel Gonzalez, puisque son match face à Yoshirai pour récupérer le titre ne m'avait pas forcément emballé plus que ça. Et voilà. À la recherche du match référence pour Raquel Gonzalez, est-ce que c'était ce soir ? Eh bien, on va le voir ensemble. Et tu nous diras, papy, ce que tu en as pensé. Dakotakai est là pour accompagner Gonzalez. Shotzi Blackheart n'est pas là pour accompagner Ember Moon puisqu'elle avait été blessée. Oui, il peut faire une grosse attaque d'ailleurs de Raquel. Voilà, dans les weekly. Moon place un dropkick très, très, très rapidement. L'arbitre a à peine fait sonner la cloche qu'Ember Moon veut la jouer rapide, simple, efficace, très agressive. des gros coups. Gonzalez finit par arrêter le momentum et elle envoie Ember Moon à travers les barricades avec un énorme coup d'épaule. Donc la powerhouse de NXT commence à malmener Ember Moon à base de slam avec ses bras impressionnants, massifs, des sacrées épaules, des sacrées homoplates. Ember Moon réussit à reprendre un peu de momentum toujours avec cette grosse série de coups rapides qu'elle place suivie d'un code red pour le compte de deux. L'ancienne championne tente alors de placer Raquel dans une prise de soumission mais Gonzalez grâce à l'aide de Dakota Kai s'en sort. mais Gonzalez se prend dans la foulée un suicide dive de la part d'Ember Moon. Moon qui ne veut pas abandonner, Moon qui donne tout. C'est un peu le grand jeu d'ailleurs. Elle aussi doit prouver qu'elle est toujours legit comme on dit. Elle place un énorme éclipse sur Gonzalez mais au moment du tomber la tipa que Dakota Kai vient se remêler des affaires de Gonzalez et d'Ember Moon puisqu'elle place la jambe le pied de son amie sur la corde pour casser le compte de Troie et là ça vénère Blackheart qui débarque et qui court c'est un peu Benny Hill qui court après Dakota Kai c'est ridicule. Oui c'était plutôt ridicule Benny Hill donc effectivement c'était d'ailleurs la musique qu'on utilisait à l'époque du Jobber's World tu t'en souviens tu t'en souviens c'était bon c'était un grand fan de cette séquence on n'en a pas parlé pendant nos 3 heures de de Catch-Up Anniversary mais c'est vrai qu'on avait utilisé le Benny Hill pour toute la lockarde et là c'était un grand moment de lockardeurs des lockardeurs qui couraient autour du ring Moon place un Tornado Diddy depuis la c'est la rampe d'accès oui c'est ça je crois pour un earfall et Gonzalez finit par placer sa powerbomb pour conserver son titre donc victoire de Gonzalez mais qui a eu une fois de plus besoin de Dakota Kai est-ce que le contrat est rempli est-ce qu'on a là le match de référence pour notre championne et bien pas encore j'ai envie de dire pas encore je 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 suis à la fois un 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 grand comment on peut dire ça un grand supporter de Raquel Gonzalez je pense qu'elle a d'énormes qualités qui peuvent en faire the next big thing tu vois dans le ring néanmoins je je ou c'est son booking ou c'est parce qu'elle a pas encore toutes les ficelles du métier je trouve qu'elle a encore un peu de mal à à exécuter et gérer ses matchs en fait là c'était en gros le show Ember Moon pendant tout le truc qu'il y a quasiment archi-dominé hormis 2-3 coups de Raquel Gonzalez dans le truc et au final juste le finish de Raquel Gonzalez qui est out of nowhere tu vois et pendant 12 minutes 40 de durée de match j'ai vu une Ember Moon archi-dominée et moi ça me je c'est peut-être moi qui comprends mal le personnage de Raquel Gonzalez mais ça me gêne toujours vachement qu'elle soit à ce point dominée à ce point dépendante de l'aide de Takutakai alors qu'elle fait trois têtes de plus que ses adversaires et j'aimerais bien qu'elle travaille plus sa domination et que si jamais à un moment elle est en difficulté c'est parce que l'adversaire plus petit a réussi à la prendre par surprise à la coincer dans un truc normalement c'est ça quand tu as le petit contre le grand le petit n'est pas censé battre le grand d'égal à égal il faut qu'à un moment il trouve un moyen de le piéger il n'est pas censé le dominer et Raquel Gonzalez avait déjà été pas mal dominée par Yoshirai et là Rob Loth elle est pas mal dominée par Amber Moon alors c'est peut-être comme tu le dis que l'histoire qu'elle va nous raconter c'est qu'elle est débutante et que du coup par exemple elle se fait encore un peu malmenée par les vieilles routières qui sont encore jeunes les filles mais bon les plus expérimentées on va dire mais moi je n'ai pas ça que j'ai envie de voir je n'ai pas envie de voir une Raquel Gonzalez débutante qui s'en sort juste parce qu'elle a trois coups je ne vois Raquel Gonzalez voilà next big thing la fille qui domine donc voilà c'est pour ça que j'ai tué un poil de mal avec ces matchs le match en lui-même est plutôt bon il n'y a pas de botch du moins je n'en ai pas souvenir il y a eu des petites approximations genre Baldi Diti d'Humbermoon qui était un peu chelou sur la fin il y avait des petites choses comme ça un petit peu un petit peu juste mais rien de choquant voilà rien de choquant ils n'ont pas besoin de se chuchoter à deux mètres de l'écran pour qu'on le voit au moins c'est le communique qu'ils le font discrètement et puis moi je considère enfin j'essaie en tout cas de considérer NXI comme un show de développeur toujours et donc du coup je vois le développement de Raquel Gonzalez et je lui laisse sa chance de continuer à s'améliorer donc je n'ai pas trop je ne vais pas non plus lui mettre par carton ni rien c'est bien pour qu'elle apprenne ce genre de match ouais je pense que c'est en tout cas c'est ce que j'espère c'est que c'est le book King qui la protège et qui protège sa jeunesse en fait enfin qui veut cacher justement le fait qu'elle soit débutante et qu'on ne veut pas forcément lui mettre trop de choses sur les épaules dès maintenant et qu'on va jouer la carte de ce qu'on a vu là c'est à dire une powerhouse qui ne domine pas les matchs on va dire qu'il n'y a pas forcément la science du ring face effectivement à des vétérans et qu'elle souffre face à des vétérans et pas aux agiles qui passent par là toi là c'est effectivement parce que c'est Ember Moon une ancienne championne qui a très faim et qui dès le début du match l'attaque c'est comme ça c'est ce qu'on nous a raconté et du coup elle est un petit peu submergée par ce qui se passe donc voilà je me dis que c'est ce booking là qui est là pour la protéger mais qui du coup nous frustre un peu parce qu'on nous vend quand même une powerhouse on nous vend une athlète assez incroyable dans la lignée de toutes ces de toutes les championnes en fait on se souvient d'ailleurs de cette image incroyable lors du passage des championnes d'euro et de Smackdown à NXT enfin ça c'est des gabarits hors normes il y en a trois championnes puissantes voilà puis surtout en termes de corporel de forme comme musculairement c'est quelque chose d'assez incroyable d'espèce de charlotte boostée comme ça assez visuellement assez incroyable et c'est marrant parce que j'ai presque l'impression qu'à leur façon de façon un petit peu différente parce qu'elles n'ont pas les mêmes personnages et et qu'elles n'ont pas elles ne sont pas encore toutes au même point mais qu'elles souffrent un peu toutes de ça en fait des jeunes filles des jeunes catcheuses très athlétiques avec un gros potentiel d'embarquer le public derrière elles mais qu'on n'ose pas encore mettre complètement de miser complètement sur leur la dominance la domination la domination physique qu'elles sont censées à voir je suis à Bianca Bélair un peu plus quand même elle elle est vraiment représentée comme la fille qui physiquement est hors norme oui 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 c'est ce que t'es en train de me dire elle elle est encore elle a un stade un peu plus avancé quand même tu as raison Raquel Gonzalez elle est un peu à l'autre bout de ce spectre en fait si tu veux elle est vraiment au tout début c'est à dire là on lui donne aucune clé du match en fait elle a zéro clé du match elle a le finish et c'est tout pour ce mode c'est ça et son finish c'est impressionnant ah ouais c'est impressionnant c'est un powerbomb à une main mais t'as envie de voir limite 5 powerbomb à une main qui détruisent l'opposant toi t'as envie de voir des filles balancer alors on a eu un peu ça quand même elle a balancé un burn moon à travers les barricades c'est assez explosif mais c'est des petites fulgurances comme ça et c'est pas encore on n'est pas encore à la Raquel Gonzales V2 quoi on va dire qui va tout détruire sur son passage on a encore besoin de Dakota Kai et c'est pas très grave mais on espère voir le développement de Raquel Gonzales continuer à évoluer comme ça et que le prochain match qu'elle aura ce sera un match avec un peu plus de dominance peut-être même qu'on va trouver une petite titipu pour nous débarrasser de Dakota Kai et que là elle devra faire ses preuves là je pense qu'elle comme on dit elle est en train d'apprendre donc elle fait ses gammes et donc du coup elle teste pas de trucs de situation dans le ring en fait et qu'au fur et à mesure où elle va maîtriser son catch j'imagine qu'elle va certainement simplifier certains trucs et aller à l'essentiel en fait et du coup c'est là où elle va si ça se passe bien je le souhaite c'est là qu'elle va vraiment exploiter son personnage à fond de s'effaire la domination parce que je saurais gérer les moments faits enfin voilà elle saura gérer son histoire en fait mais là comme elle apprend du coup ils la font passer par toutes les étapes classiques de n'importe quelle quelque chose hormis son finish elle fera 1m50 ça sera la même chose au niveau du catch et il n'y a pas vraiment de trucs particuliers qui jouent contre ta taille toi même pour en finir sur ce match là c'est psychologiquement aussi toi psychologiquement elle n'est pas assez dominante agressive elle est pas assez vis-à-vis de son vis-à-vis de son adversaire un peu aussi à la manière pour continuer la comparaison à la manière de Ria Ripley pour qui j'ai un peu les mêmes reproches qui dans le trash talking dans le jeu de regard ne s'impose pas encore suffisamment je trouve face à son adversaire donc voilà il y a encore toutes ces choses là à faire évoluer et voilà elles vont y arriver les filles elles ont des capacités voilà je je me fais aucun doute là-dessus alors à noter on en reparlera en clôture de ce show mais pendant tout ce pay-per-view on a vu à plusieurs reprises William Regal complètement débordé par les bastons backstage il y en a eu plusieurs il y en a eu avec les mecs il y en a eu avec les filles il avait la tête qui tournait le Willy entre chaque match la situation était hors de contrôle et on verra un petit peu plus tard que ça aura peut-être un impact très très lourd sur la suite des événements c'est l'heure du main event ce main event a fait couler beaucoup d'encre y compris en interne on a effectivement du all-star de l'ancien champion NXT du double du triple crown champion à tir la rigue qu'on balance sur le gros champion le big man dans un fatal five way donc là on est vraiment enfin là on reprend tous les codes des all-star games quoi c'est la crème de la crème ce soir qui va essayer de décrocher le titre à Carrion Cross et du coup ce match il a un goût assez particulier finalement face à tout ce qu'on a vu auparavant c'est que limite c'est un truc à part cette défense de titre avec donc Cross qui va devoir défendre son titre face à ces quatre gabarits types de NXT du technicien d'un mètre soixante-cinq soixante-dix assez gringalais des cruiserweight voilà des cruiserweight donc gabarit préféré de papy donc je vais pas vous faire tout le play-by-play parce que ce match là ça a été à 100 à l'heure dès que Karian Cross était mis de côté ça partait dans tous les sens à se contrer à s'enchaîner le premier face-off qu'on a eu c'était entre Karian Cross et Pete Dunne les autres se sont éliminés d'entrée c'était d'ailleurs un des on va dire un des face-offs les plus intéressants j'ai trouvé entre Karian Cross et Pete Dunne honnêtement les autres j'en ai plus grand chose à carré donc les styles très différents à un moment donné Gargano et Dunne ont envoyé Cross à travers la fameuse porte du décorum du décor de In Your House qu'il a jarté du match pendant de longues minutes il a beaucoup dormi Karian Cross pendant ce match voilà un petit problème face à une grosse grosse foule de smart ce genre de choses ça ne serait pas trop passé d'ailleurs je me demande si le public n'a pas fait quelques remarques Karian Cross est revenue un peu plus tard les 4 hommes ont pu se mettre sur la tronche en se faisant des pairs à tour de rôle en se faisant des gros enchaînements on était dans du indie on était je ne sais pas où à l'air je ne sais pas où là où les mecs passent leur temps à s'enchaîner à se contrer vas-y je te tape le team tape le team tape on est tous les 4 par terre étendu sur le ring en attendant les chants vs awesome quand Cross revient il détruit tout le monde avec une série de power moves les mecs à tour de rôle essayent de le faire tomber un coup de close line est lancé Dune O'Reilly Cole et Gargano s'y mettent tant bien que mal pour se débarrasser du gladiateur puisqu'il a sa petite jupette donc voilà il y a une une bref alchimie entre les 4 voilà qui ont presque compris qu'en se débarrassant de Karian Cross on pouvait peut-être c'est comme c'était la façon de gagner le match mais finalement je n'ai pas trouvé qu'il y avait une qu'on a joué plus que ça sur cette carte là on se débarrassait de Karian Cross mais parfois c'était presque par hasard par opportunité oh bah mince on l'a fait passer à travers la porte en carton ça va le sonner pendant 10 minutes et bien profitons-en il n'y avait pas une stratégie de guerre qui était mise en place oui c'était lui autant qu'un autre c'était ça exactement qui du coup voilà était peut-être un petit peu gênant parce que c'était pas n'importe qui Karian Cross en tout cas c'est pas censé être n'importe qui limite il se battu sur Adam Cole mais je reviendrai tout à l'heure mais oui tu as raison puisque l'historique entre Adam Cole et O'Reilly a pris beaucoup 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 de place on a eu beaucoup beaucoup de rappels à leur rivalité avec des enchaînements des Panama qui sont placés O'Reilly qui a dû faire 3, 4, 5, 10 fois son coup de je me rattrape dans les cordes et en fait je tombe en fait non et à la fin on a une séquence que j'ai trouvé très belle limite ma séquence préférée du match le finish avec O'Reilly qui plaçait une soumission sur Adam Cole mais Kyrian Cross se réveille et il chope O'Reilly et là le selling d'O'Reilly qui a des yeux qui commence à loucher dans le mauvais sens qui part il est ailleurs à ce moment là O'Reilly qui passe tout bleu et l'arbitre est obligé d'arrêter le match victoire de Kyrian Cross avec sa soumission qui s'appelle le croche-jaquette c'est vraiment ça le nom de sa soumission je sais pas non c'est notre nom ça attends qu'est-ce que tu dis la croche-jaquette c'est pas possible attends parce que j'avais un petit résumé je vois le mec ça s'appelle croche-jaquette c'est pas possible ça s'appelle pas croche-jaquette parce que là le mec on fait tout pour qu'il ait l'air ridicule en tout cas je cherche ça me semble bizarre ouais c'est pas possible victoire de Kyrian Cross sans surprise papy je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur ce match déjà première on va dire plan général vue générale est-ce qu'il a été est-ce que l'histoire principale est-ce qu'il a été booké correctement ce match ouh alors tu commences par la question qui va fâcher tout de suite là c'est la question sur laquelle je pense il y aura peut-être beaucoup de débats je ne suis pas sûr parce que finalement les échos que j'ai vus j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient peu hypés par ce match parce que le booking a été particulier avant le match où on était finalement pas trop chaud il me semble enfin en tout cas moi je ne l'étais pas trop de voir ces 4 gars débarquer d'un coup contre Kyrian Cross de manière un peu random ah oui c'est le cross jacket vraiment son finish merde c'est bizarre c'est vraiment bizarre bon allez il y a de la jaquette cross mais c'est pas grave validé on l'accepte comme ça et donc le match dans lui-même on arrive à ce match là je me suis dit bon il n'est pas bien booké mais il y aura peut-être du grand spectacle il y a eu du spectacle est-ce que le spectacle est des grands je ne suis en tout cas pas à mon goût voilà je vais le formuler comme ça moi j'ai trouvé que l'histoire du match est complètement passée à côté d'une part comme tu l'as dit pendant ton résumé Cross était présenté comme fort mais en même temps il se battait pas forcément pour l'éliminer c'était pas le Brock Lesnar qu'on va enterrer sur des tables ou des trucs comme ça du tout des fois ça arrive aussi où tu te mets à tout contraint et que tu fais en sorte qu'il ne bouge plus là c'était juste bon tu fais une prise et puis lui fait sa sieste j'ai trouvé que les personnages ça n'allait pas du tout alors c'est aussi le fait qu'on est du public pour la première fois depuis longtemps et du coup les alignements prévus ne fonctionnaient pas pas toujours un Gargano qui heal il se faisait acclamer un Cole qui heal il se faisait acclamer le seul face parce qu'il y a quand même cinq gars un seul face qui est notre ami Kyle O'Reilly et bien systématiquement quand tu es dans le ring c'était les criquets qui n'attendait pas un bruit aspirateur à charisme puissance 1000 crac et dès qu'il apparaissait il n'y avait aucun encouragement donc c'est là où je reviens sur le building qui était foir complètement parce qu'un mec comme ça qui était censé être le face il aurait comme dû le mettre en valeur les semaines d'avant ça n'a pas été fait ça n'a pas raté personne ne le soutenait c'est lui qui sort le finish donc je présume que c'était lui qui était censé être un peu le héros le héros personne ne le soutenait tout le monde s'en foutait il y a eu un moment un mec qui m'a semblé sortir un peu du lot c'est Pete Dunn qui est habillé tout en blanc en plus alors je pense que c'est plus une référence à l'équipe d'Angleterre à mon avis pour l'Euro ou une connerie comme ça mais pour le coup je me suis dit tiens c'est peut-être un moment de faire un face turn parce qu'à moi il se retrouve seul contre Ryan Cross et il est limite à le battre à la régulière parce que je crois qu'il y a une intervention pour l'empêcher de gagner ou de conneries comme ça donc il est vraiment dominant Pete Dunn et puis d'un coup disparu on va s'occuper d'Adam Cole et d'O'Reilly à la place et toi tu disparais on ne t'intéresse plus personne et donc voilà en fait j'ai trouvé que moi je n'ai pas aimé du tout l'histoire les personnages n'étaient pas du tout utilisés comme il fallait Gargano comme d'hab il est il mais il ne fait que du truc de face que du truc spectaculaire jamais il crie jamais il fait une entourloupe il est propre il est même plus propre que quand il est face je ne sais pas quoi dire donc le match il y a plein de segments qui sont marquants plein de segments spectaculaires effectivement quand les 4 ils sont ensemble ils font des trucs ultra timés notamment plein de prises où ils sont à 2 contre 1 où il y en a un qui commence l'autre qui fait un kick au finish ou un truc comme ça qui sont super bien timés mais ça faisait limite c'est bon on a viré le gros on va jouer entre nous les copains les Crews of Wight on va faire notre petit jeu de cirque ensemble et moi du coup je n'apprécie pas forcément ce genre de spectacle en fait donc voilà moi je pense que malheureusement ce match est à l'image du booking qui était précédemment fait les semaines précédentes c'est à dire ça n'a aucun sens ça n'a eu aucun sens alors tu l'as dit malgré tout je me suis surpris à trouver à apprécier toutes ces séquences que tu as mentionné avec des super timés des super comptes beaucoup de belles trouvailles des super kicks sur deux mecs qui font son moonsault et il se prend deux super kicks Cole et O'Reilly qui font une powerbomb sur sur Croce je crois justement voilà les deux ennemis qui trouvent un un peu la shield voilà exactement évidemment il y avait un petit peu de ça donc il y avait des belles séquences puis c'est vrai que les mecs ils sont talentueux les mecs ils te timent des trucs de dingue quoi c'est visuellement ça claque c'est super c'est ça raconte rien ça ne raconte rien ou alors ça raconte pas la bonne histoire et tu t'as fait t'as quand même fait l'inventaire de beaucoup 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 de gros gros défauts en termes de storytelling qui sont qui je trouve sont impardonnables en fait c'est impardonnable c'est impardonnable de pas booker ton ton babyface c'est impardonnable de pas booker ton babyface dans la road pour ce match là puisqu'effectivement c'est très probable alors très probable je ne sais pas mais tu l'as dit c'est lui qui a entre guillemets failli gagner le match et qui a été le plus valeureux sur cette dernière séquence c'est lui qu'on a construit lors de sa rivalité avec Adam Cole avec des packages vidéo que je trouvais super enthousiasmant toi le mec Kylo Rally ouais underdog ultime il a la gueule de l'emploi moi je le trouvais il m'a l'air très sympathique ce garçon et tout on l'a un petit peu oublié au passage Adam Cole alors tu dis que c'est un aspirateur à charisme alors Adam Cole aussi c'est un aspirateur à charisme c'est à dire qu'il chope le charisme général il le ramène à lui et le public qui est c'est genre c'est le public que moi j'étais pas pressé de retrouver ce public qui encourage systématiquement Adam Cole à chaque fois je sais je ne supporte pas je ne supporte pas ça qu'on puisse on n'arrive pas à être suffisamment parce que c'est des smarts qui font ça on est d'accord bien sûr qui encourage Adam Cole alors certes il n'aide pas parce que le mec continue à faire son Adam Cole bébé donc il y a deux choses qui ne vont pas il y a ce public smart que je présume smart qui est incapable les mecs sont censés être smart qui est incapable de switcher et de dire je vais jouer le jeu toi je me mets un peu dans l'histoire je me mets dans l'histoire je me laisse porter par l'histoire quand bien même je viens de dire que l'histoire était nulle mais je me laisse porter par l'histoire parce que je tu comprends moi je suis le douzième homme je fais partie de l'histoire je suis un spectateur je veux qu'on me voit à la télé d'accord je veux avoir un rôle je veux influencer sur le booking d'accord très bien et si c'est pour encourager Adam Cole peu importe ce qu'il fait je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup d'influence sur le booking et puis aussi je trouve qu'il y a un problème aussi avec des gars comme Adam Cole qui ne sont pas foutus de amener de la hit vers eux peut-être qu'il devrait aller voir Thomas Sosiempa et qu'il lui demande excusez-moi monsieur mais comment vous avez fait comment vous avez fait pour devenir le mec qui se faisait insulter chier sur la tronche par tout le monde y compris les smarts ce mec là Thomas Sosiempa il est toujours à NXT puisqu'on l'a vu dans une vignette assez bizarre avec Timothy Thatcher il est dans la low card de la taxe il a du temps non il a du temps il ne peut pas donner des cours expliquer à Adam Cole bébé viens voir je vais t'expliquer comment on fait comment on attire la hit parce que là ce n'est pas possible ce n'est pas possible et puis peut-être qu'effectivement Gargano aussi pourra aller le voir et puis peut-être qu'il pourrait le dire excusez-moi excuse-moi partenaire puisqu'on était partenaire pendant un bout de temps mais comment tu avais fait ton hit turn en fait Gargano il a un clan merde il a un clan son mec il ne va jamais l'aider où était le clan de Gargano ce soir où était-il il aurait dû y avoir une séquence avec le clan de Gargano je ne sais pas qui interviennent personne ne faisait quoi que ce soit personne n'avait de programmation ce soir là on a eu tu l'as dit le Gargano 5 star match de la grande époque qui était super pas de problème j'étais le premier à dire qu'il faisait qu'il nous a vendu du rêve pendant une certaine grande période même si sa rivalité avec Adam Cole est pour moi le début de la fin de la golden era de NXT pour autant voilà le mec est un vrai talent mais impossible pour lui d'être le sale type qu'il est censé être et tout ça mis ensemble faisait qu'effectivement c'était générique en fait ça n'allait pas et l'autre gros point noir c'est effectivement le booking l'histoire du match qu'on essaie de nous raconter c'est on veut nous mettre fort un mec un Golgoth une montagne un gladiateur Karin Kroos qui est un champion qui à mon avis va beaucoup souffrir surtout si le public revient le public est déjà revenu et là on l'aide pas le mec on l'aide pas parce qu'on n'est pas foutu de de raconter l'histoire toute simple de 4 mecs obligés de balancer comme tu l'as dit d'ensevelir le gars sous 5 tables 40 chaises et une grue pour avoir une chance peut-être de gagner pourquoi il n'y a pas un mec dans la salle de réunion qui s'est dit mais attendez les gars on fait fausse route on veut montrer que le mec est notre champion est un un Golgoth et que tous nos petits stars des Nexus sont obligés de se mettre à 4 dessus pour le vaincre pourquoi on a oublié ça en route alors que c'est limite l'histoire qu'on a essayé presque de nous raconter en cours de chemin voilà voilà je comprends pas il y a un truc en fait l'histoire qui aurait dû être celle que tu racontes toi j'ai l'impression que c'est transformé en et en tout cas c'est comme ça que le public l'a ressenti parce que je sais pas si t'as remarqué mais il a tourné plus en plus contre le public parce qu'en fait l'histoire racontée c'était Cross est là pour empêcher les 4 autres de faire le spectacle jondreux et que ce booking et ce match là il est là par péché d'orgueil c'est lui qui l'a booké ce match ouais et donc du coup t'as le public qui finalement ça le saoulait de voir Cross revenir parce que les autres ils faisaient un match différent quand il était là en fait c'est à dire qu'il faisait un match avec lui il dit qu'il était pas là c'est allez les copains on est ensemble on fait des combinaisons tous les sens c'est tout on est super technique et dès qu'il revenait il faisait du catch pourri puis hop enfin je sais pas comment expliquer mais c'est comme s'ils avaient voulu en fait le flinguer son match les 4 couillons à pas essayer de le mettre en valeur à part Pitdon moi je trouve que Pitdon s'il y a un gars à sauver c'est lui franchement c'est le seul gars pour moi qui à un moment il peut raconter quelque chose s'ils sont assez malins qu'ils capitalisent là-dessus en disant bon on abandonne O'Reilly et on met tout nous jetons sur Pitdon ça peut donner quelque chose de sympa mais je pense ça va pas se passer comme ça moi je pense ça se passera pas comme ça je pense qu'ils vont dire bon Pitdon il va se battre avec je sais pas moi un coup de filot du démerdeau un mec qu'on a pas vu ça ça n'aura pas de sens ouais c'est ça t'as tout à fait raison t'as complètement oublié et là ça ressemblait plus à une soirée de vieux copains qui ont hijacké tu as organisé une soirée et t'as un vieux groupe de vieux copains qui hijack ta soirée t'avais prévu un thème et les mecs ils ont prévu un autre thème ils ont toutes leurs références à eux à balancer toutes les répliques de Kaamelott toi tu comprends que d'ailleurs t'avais dit surtout pas de Kaamelott ce soir ouais c'est pas faux et quand même les mecs qui te bouffent la soirée et le pire c'est que c'est ça que ça fonctionne parce que c'est ce que veut le public en fait et donc ils retournent tous les invités contre toi et à la fin t'es tout seul tu vas dans ta chambre tu allumes ton ordinateur tu mets ton casque et tu joues la playlist que t'avais prévue pour la soirée voilà tu fais ton petit kiff mais enfin c'est le public qui veut ça mais après je alors je suis pas à dire le public c'est pas ce qu'il veut mais si les gars sont à NXT et pas dans le main roster il y a une raison aussi quoi et donc s'ils veulent progresser pour être dans le main roster il faut peut-être à un moment peut-être je sais pas mais sortir du je fais plaisir à ma fanbase quoi j'essaie peut-être de viser plus haut plus large ouvrir un peu mon esprit et là je trouve qu'ils sont passés à côté ouais c'est ça c'est qu'est-ce que je raconte quel est un petit peu l'objectif de ce match là toi pour qui je travaille en fait c'est la question que tu dois te poser en fait quand tu montes sur un ring c'est pour qui je travaille et là effectivement la réponse qui avait l'air d'être pour au moins on va dire les 3-5ème des intervenants c'était le public c'est les fans effectivement et au final c'est cool sur le moment c'est cool pour plein de gens qui vont mettre un 5 étoiles sur ce match juste après l'avoir vu mais en termes de de booking et de préparer la suite c'était clairement pas la meilleure combinaison bon écoute c'est l'heure de toucher à sa fin mais avant ça j'aimerais parler de façon très courte puisqu'on aura très rapidement les retombées de ce qui s'est passé le petit Willy le petit régal bah oui après le match il a été interviewé il avait la petite larme et ça n'allait pas et il expliquait écoutez ça fait 6 ans 7 ans 8 ans que je gère NXT et j'ai jamais vu un tel bordel un tel bedlam dans dans mon émission et je crois qu'il est grand temps que ça change il faut du changement et il part la petite l'oeil humide et on entend je trouve ça très cool ça c'est le genre de choses qui me manquent un peu aussi le public qui fait non non parce que le public commence à se dire bah attends là en fait il se barre et William Regal mais tout le monde aime William Regal même toi tu l'aimes bah oui même moi c'est c'était un peu triste et pourtant ma première réaction ça a été bah oui il a raison il faut que ça change William Regal bon après c'est bien sûr il y a du K-Fib K-Fib ah je vais arriver à le dire mais 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 quelque part est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas un fond de vérité là-dedans quand même à se dire NXT là ça fait des semaines et je pense que beaucoup de gens ça va le dire et les audiences d'ailleurs ne trompent pas c'est il y a de moins en moins enfin il y a peu de gens qui regardent et même les peu de gens qui sont hypés et même le retour qu'on a à nous sur nos reviews je lui sens bien que l'NXI il est vraiment en dessous des autres en ce moment il était vraiment plus pour le regard et est-ce que justement il n'y a pas besoin d'un nouveau souple alors ça va embêter parce que moi j'aime beaucoup Regal je trouvais que c'était un super général majeur notamment quand il était appliqué au début il sortait un Wargames qui te faisait trembler la maison entière de de NXT mais là ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de structure je trouve à NXT et peut-être que dans cette histoire qu'ils veulent nous raconter il y a un fond de vrai de dire il est temps de remettre du sang neuf dans NXT et de et de recadrer un peu tout ça et peut-être de construire des vraies histoires là on a eu un un main event qui n'avait pas d'histoire ou oui qui n'avait pas d'histoire qui était fouard et complet et donc il y a peut-être besoin de reconstruire quelque chose alors je ne sais absolument je n'ai pas vu le NXT de mardi alors nous enregistrons et donc du coup je ne sais pas du tout ce qui va se passer je peux dire les bruissements parce que c'est des bruissements donc tu ne sais pas un spoiler c'est des bruissements il se bruce qu'il serait que Regal serait remplacé par un ancien champion NXT alors je ne sais pas si je peux le dire ou si je garde le suspense il faut garder le suspense il faut garder le suspense je garde le suspense parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais donc il se bruce qu'il y a un remplacement pourquoi pas effectivement en tout cas Regal avait l'air bien vidé à la fin de ce show c'était certainement c'était faux bien sûr c'était joué mais moi j'ai voulu voir une part de vérité en se disant plein le cul de ces cons qui n'en font pas leur tête qui nous pourrissent le main event et donc je me suis dit à ce moment là je suis William je suis William tu vois le regard de Papy Transperce le coeur et l'âme du show jaune il a vu qu'au fond tout ça il y avait un peu de vrai je suis comme toi je pense qu'il y a un petit peu de vrai et d'ailleurs ce main event c'est une espèce de photo finish de toutes ces années passé d'NXT passé sous le contrôle et la créativité et l'implication énorme de William Regal qui a qui a connu mais ce que je me disais c'est William Regal il n'est pas encore au Hall of Fame on est bien d'accord je pense pas j'ai pas ce souvenir là moi je pense que ce qu'il fait là et ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer de faire pour NXT ça vaut une bague en soi de Hall of Famer parce que c'est assez magique ce qu'il a réussi à faire dans une période où les GM soit ridicules soit il n'y en avait plus il est le le cœur et l'âme du show en fait parce que les gens passent et passent et disparaissent même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui dans ce show lui est toujours là tu l'as dit il a fait partie de grands moments de booking intense voilà cette dernière ligne droite qu'il a envoyé vers les pay-per-view était fantastique avec les wargames mais plein d'autres stipulations et puis le mec il rentrait dans les gars et puis il dit ah voulez-vous régler ça ça va se passer dans le ring et puis enfin vraiment il y avait toujours de l'intensité et puis il avait aussi beaucoup de c'est un personnage avec beaucoup de cœur qui prenait beaucoup sous son aile les petits jeunes ou les mecs un peu paumés encore récemment le champion Kushida cruiserweight à un moment il l'a pris il dit il faut qu'on parle il y avait toute une voilà c'est un mec qui est totalement investi et c'est vrai qu'on marque la fin d'une époque probablement avec ces deux séquences ce gros match qui était une espèce de gala un match de gala tous ces catchers que vous aimez mais voilà à la fin un nouveau champion une nouvelle heure qui va commencer et puis cette petite séquence de William qui nous dit peut-être pas un adieu mais un petit au revoir j'en reviens et les choses seront différentes ce ne sera plus jamais pareil donc on veut bien le croire on a envie de le croire parce qu'on a envie que les choses changent un peu aussi à NXT c'est comme tu dis il a fait un gros boulot on sait aussi que c'est un mec qui travaille énormément backstage au Performance Center et donc moi ça me rappelle un peu un gars comme Dusty Rhodes un mec qui avait marqué alors même si ça n'a pas été aussi grand que Dusty dans sa carrière in-ring Regal encore qui a eu des moments marquants quand même mine de rien ce qu'il a fait en dehors je pense que ça oui comme tu dis c'est une génération complète qui sera marquée par son passage après on dit ça s'il s'en va parce qu'officiellement elle a juste dit que ça allait changer mais c'est vrai qu'on imagine l'occasion de faire un petit bilan un petit point et de prendre la mesure de ce que ce bonhomme a apporté tout à fait mais c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que ça brûle ce qu'il s'en arrive parce qu'il semble qu'il y avait déjà eu ces bruits là au moment où ils avaient lancé les ceintures TAC Team de NXT où il avait dit qu'il allait faire une grande annonce on pensait qu'il allait partir je pense que si ça brûle ce temps c'est qu'il doit aussi dans l'idée de changer ce truc là peut-être qu'il veut souffler un peu et faire d'autres projets mais en tout cas effectivement c'est drôle en fait tout à l'heure tu as dit un truc ça m'arrêtait peut-être un comptoir du catch voilà je lui lance une perche mais il y a vraiment une golden era de NXT et je te rejoins totalement sur la période parce que moi la période dont tu dis où ça a commencé à partir un peu en riz moi c'est à ce moment là où j'ai arrêté de regarder parce que j'ai arrêté de regarder NXT pendant quelques temps et j'ai repris il y a quelques mois de ça maintenant mais c'était justement ce passage là d'Amco le Gargano où là j'ai commencé à décrocher en fait et c'est vrai que tout ce qui est avant c'était du pur bonheur c'était il y avait des moments innombrables des moments de réussite de NXT ils ont été nombreux et voilà c'est sûr que c'était tellement incroyable au firmament des pay-per-view 5, 10, 15, 30 étoiles qu'évidemment on est très très dur peut-être parce que ça reste quand même un super c'était quand même un très bon pay-per-view en tout cas un pay-per-view solide du coup si tu veux bien c'est l'ordre du mot de la fin mais avant ça tu as un petit avis à nous partager oui on va commencer par notre invité du podcast malheureusement qui est absent mais il souhaitait quand même laisser son avis c'est un fan de catch qui n'aime pas trop les louchadors et qui s'appelle Tonton Chris et donc Tonton qu'est-ce qu'il a dit il a trouvé ça pas mal en fait et il avait zappé les derniers weekly parce que ça commençait à pas le saouler et donc du coup ça l'a aidé un peu à retrouver un peu d'envie en regardant ces pay-per-view même s'il n'était pas du tout chaud pour le main event voilà un de plus son top c'est Chiali alors lui il est fan il est in love on va dire les choses quelles qu'elles sont il adore le clan la musique le mystique le physique de Chiali il a kiff à mort et en plus comme il aime bien aussi Mercedes du coup il s'est fait un vrai kiff avec ce match là son flop alors il pense que ça va faire hurler mais je ne pense pas parce que la review le prouve c'est le main event parce qu'il n'était pas chaud du tout il ne pensait pas que Cross pouvait perdre et donc du coup pas de suspense il ne s'est pas intéressé il n'a comme nous pas trouvé que le 5-way était mal exploité et que du coup même s'il y avait beaucoup de rythme il n'arrivait pas à se mettre dedans pas à y croire en fait et donc du coup il pense qu'il faudrait faire bouger les choses et que s'il devait faire monter les gens dans le main roster du coup ça serait plutôt Cross qui bien sûr sort du lot et Piton un peu comme qui l'a bien aimé dans ce match-là et les autres en fait il n'en veut plus ils l'ont trop saoulé et ils pensent que s'ils vont dans le main roster ils vont se crasher simplement parce que ça ne avance pas du tout de leur côté et donc sa note il va donner un bon 3 qui était en dessous d'un peu des takeovers mais qui restent des matchs de bonne qualité sans être fou comme dirait ton ton et toi papy et moi papy qu'est-ce que je dis c'est marrant parce qu'en fait je ne souffrirai pas de choses de ton ton et pourtant malgré tout je vais donner mon top à son flop je vais donner mon top au match de Chiali parce que simplement je trouve que ce match-là la façon dont il a été fait la façon dont il a été booké ce n'est pas un match digne d'un tech ils auraient du plus travailler les weekly et à la limite avoir ce pay-off en takeover avec en plus l'intervention de la chef de clan mais là avoir ce match qui tombe un peu du ciel pour 7 minutes et des bananes je trouve que ce n'est pas digne d'un takeover c'est pour ça que je donne mon flop donc je sauve le main event qui pour moi était pourtant vraiment pas bon d'ailleurs j'en profite pour donner la durée parce qu'il a quand même duré 26 minutes 15 donc c'est du gros main event et donc forcément ce n'est pas le cœur mon top mon top moi je le donais à l'openeur parce que voilà je parlais du main event qui ne raconte aucune histoire et qui ne disait pas le taf l'openeur a fait le taf c'est-à-dire qu'il a bien chauffé la foule sans non plus en faire de trop et donc j'ai trouvé qu'il était parfaitement calibré et les cigas moi en plus ces cigas que j'aime beaucoup donc ils ont fait du bon spectacle donc bravo à l'openeur et ma note je vais être un peu moins généreux que Tonton je vais donner un 2,75 simplement parce que pour moi il finit sur la mauvaise note si on avait fini en inversant les deux matchs si j'avais été content du main event comme j'étais content de l'openeur j'aurais donné certainement plus mais là j'ai fini en étant blasé donc je donne un 2,75 ouais 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 effectivement bah écoute moi je vais te donner la même note que toi je crois que c'est une note qui montre pas mal de la frustration sur laquelle on se retrouve un petit peu à la fin sur ce main event qui est beau mais c'est de l'esbrouf c'est de l'esbrouf c'est de l'esbrouf c'est de l'esbrouf tout ça c'était juste une nouvelle itération de main event qu'on a déjà vu trop de fois à NXT dans les takeovers et pour moi c'est voilà si si tu prends vraiment comme un match de gala alors c'est c'est bon mais dans ce cas à la limite il fallait pas Kyrian Cross tu vois une espèce de match une stipule genre qui est le meilleur de NXT toi who's the best NXT quoi quelque chose comme ça mais là on a voulu faire deux choses en même temps faire un all-star game et en même temps mettre over Kyrian Cross et c'est là où on a fail et du coup je vais mettre mon flop à Kyrian Cross pas le bonhomme en lui-même même si je 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 n'aime pas du tout ce personnage très très peu le le catcher qui est derrière il fait vraiment passer zéro émotion mais le booking enfin vraiment le mec a été oublié et abandonné quoi et ça s'est trop trop vu quoi et c'est très 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 dommage en top ben vous avez donné un peu mes tops déjà à tous ceux que j'ai aimé du coup j'hésite un petit peu et je vais le donner écoute à Umbermoon à Umbermoon qui avait le feu qui avait le feu ce soir et je lui ai donné un top coup de coeur coup de coeur à Umbermoon qui écoute effectivement méritait à tout à fait raison de dire qu'elle était une ancienne championne et qu'elle avait tout à fait sa place dans ce take over in your house voilà qui reste un petit peu mitigé mitigé il faut que les choses changent et elle devrait visiblement changer avec cette dernière séquence complètement folle de Willy catch up c'est le podcast qui transpire le catch et qui analyse tous les choses de la WWE vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast Apple podcast Google podcast Podcloud Ocha Deezer Spotify mais également Youtube n'hésitez pas à laisser en commentaire votre top votre flop et votre note dites nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view est-ce que vous avez apprécié ce main event pour ce qu'il était c'est à dire voilà un festival un showcase de toutes vos stars préférés de NXT n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux catch up cdc pour twitter facebook et instagram discord le lien est dans la description je te remercie papy une fois de plus d'avoir été mon partenaire pour cette soirée merci à toi pour l'organisation et puis pour le play-by-play qui n'était pas évident vu l'adversité des matchs c'est jamais évident les reviews de pay-per-view avec tous ces play-by-play mais il y avait pas mal de choses à dire finalement pour pour tous ces matchs on rentre on rentre dans une nouvelle époque je sais pas si tout le monde le perçoit comme ça mais on rentre dans une nouvelle époque et peut-être que ça y est enfin on a décidé de le faire vraiment du côté des bookers et du coup on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en est qu'est-ce que William Régal a prévu pour la suite d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch salut 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 patron salut à tous tu sais c'est quoi c'est le défaut à mon avis de Régal c'est une bonne poire William c'est un peu d'acha c'est un peu comme ça il y a c'est un peu qui est en